C'est de la Lorane, variété Lorane. Et tu vois, ça fait des grappes comme ça. Ça, c'est le top, ça. Là, elles vont encore un peu grossir jusqu'à fin juin. Et pour qu'on les récolte, début septembre, elles sont sèches. Voilà, on est sur des cycles longs. Et donc, dès qu'on a un coup de gel, c'est un an de travail qui est perdu. Aujourd'hui, la prise en compte du changement climatique, elle est hyper importante pour l'avenir de nos filières agricoles. Et donc, en particulier pour la menthe, pour l'olive, pour le foin. Il faut qu'on se prépare parce qu'on travaille sur des temps longs. Et donc, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions pour l'avenir de nos cultures. Le réseau des champs d'agriculture de Provence à Côte d'Azur et le CRIAM Sud portent une démarche qui s'appelle le Start Climat. Alors, Start Climat, c'est la stratégie régionale agricole pour la transition climatique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a pour objectif d'accompagner les agriculteurs à s'adapter aux dérèglements climatiques. Contrairement à Météo France, la plupart de nos stations sont installées plus proches des parcelles agricoles. Toutes ces stations, elles créent de la donnée. Le CRIAM Sud est une association de loi 1901. On étudie le climat sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis plusieurs décennies. Les projections futures montrent que d'ici 2100, nous pourrions avoir une augmentation de la température de 2 à 5 degrés, avec une tendance à la diminution de la pluviométrie annuelle. Ces changements climatiques ont des répercussions significatives sur l'agriculture, avec des problèmes tels que des pénuries d'eau de plus en plus fréquentes, des difficultés liées à la dormance des cultures, ou encore une altération du bien-être animal pour l'élevage. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'arboriculture, on est sur des temps longs. Des arbres, on les plante pour 25 ans, 30 ans. Et donc, on a besoin de se projeter dans le futur. Et l'intérêt de Start Climat, c'est vraiment d'avoir cette réflexion sur le long terme pour se doter d'outils qui permettent d'anticiper ce changement climatique et d'arriver à trouver des solutions pour le contrecarrer. L'originalité de Start Climat, c'est qu'il est basé sur l'accompagnement de sept groupes d'agriculteurs répartis sur les six départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi ces groupes, nous retrouvons les filières arboricoles, viticoles et élevages, qui sont dans des démarches vraiment de co-construction, des démarches participatives pour identifier les pistes d'action opérationnelles, concrètes et faciles à mettre en œuvre sur l'exploitation agricole pour faire face aux enjeux du dérèglement climatique. Alors ces démarches s'articulent autour de trois axes, diagnostiquer, sensibiliser et accompagner. La première étape de Start Climat dans laquelle j'interviens, on va faire une séance de travail avec les agriculteurs où on va leur demander de déterminer, de cibler, de sélectionner les indicateurs climatiques et agroclimatiques qui leur semblent pertinents pour pouvoir apprécier le changement climatique à l'avenir. Donc quand on parle d'indicateurs climatiques et agroclimatiques, on va parler de température maximale, minimale, de précipitation, de rayonnement, etc. Donc une fois qu'on a récupéré nos indicateurs climatiques et agroclimatiques, on va utiliser notre outil Climat 21, qui est une sorte de logiciel qui va pouvoir permettre de visualiser à l'horizon 2050 et 2100 les indicateurs qu'on vient de choisir. Donc pour ce faire, on va utiliser des données brutes de modélisation du climat sur le site de Météo France qu'on va conjuguer à un ou plusieurs scénarios du GIEC, donc les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc notre outil Climat 21, il va nous permettre finalement d'avoir des données chiffrées et également d'avoir un rendu graphique qu'on va pouvoir présenter ensuite aux agriculteurs. Donc là, aujourd'hui, je vais vous restituer les résultats des indicateurs que vous aviez choisis la dernière fois. Donc vous allez voir, il y a sur deux pattes temps... Dans la démarche Start Climat, ce qui m'intéresse, c'est déjà tous les chiffres qu'on peut nous apporter. Parce que nous, agriculteurs, on est sur le terrain, on travaille tout au long de l'année, on ne sait pas trop l'évolution qu'il y a, on n'a pas trop de chiffres au niveau de la sécheresse, des précipitations, c'est-à-dire que là, on a des chiffres concrets et de pouvoir communiquer, partager et de profiter de l'expérience des autres exploitations. Start Climat, moi, c'est toujours pareil. On entend, on rabâche, que ça se réchauffe, que ci, que là, mais là, on a mis quand même le droit sur un réchauffement avec des degrés, des perspectives. Je veux dire que... On est quand même resté assis, quoi. Ça nous a fait prendre conscience que, bon, on a des cultures qui peuvent disparaître, qu'il va falloir travailler peut-être autrement. L'étape suivante de Start Climat, ça va être de retourner voir les agriculteurs. On va leur demander d'identifier les impacts et les conséquences du changement climatique sur leur culture. Et on va leur demander quels leviers techniques, organisationnels, sociaux, etc., ils peuvent mettre en place sur leurs exploitations pour pouvoir lutter contre le changement climatique en vue de les accompagner par la suite à leur mise en place. Dans Start Climat, c'est ce qu'on a vu quand on a fait les simulations agroclimatiques où on a pris les données locales, le climat allait changer et on allait avoir de plus en plus d'aléas, c'est-à-dire des phénomènes avec des fortes températures... Le fait de participer à ces ateliers, ça nous a permis d'échanger et de s'apercevoir qu'on n'est pas les seuls à subir ce changement climatique mais on y est tous confrontés au quotidien. À plusieurs, on est toujours plus fort que tout seuls pour essayer de trouver des solutions. La vie d'une exploitation, la survie d'une exploitation, c'est lié à la ressource l'une des premières solutions, ce serait d'adapter les semences au changement climatique, donc trouver des semences qui soient plus résistantes à la sécheresse tout en produisant quand même un fourroge de qualité. Sur l'adaptation au changement climatique, c'est bien là-dessus que nous avons travaillé. Alors ça va de la recherche au développement pour les agriculteurs et l'accompagnement à des investissements parce que tout ça, ça va se traduire par des changements de pratiques qui vont amener inévitablement les agriculteurs à faire des investissements quelquefois très conséquents. Les chambres agriculteurs sont là pour aider à la compréhension du problème, et apporter des débuts de solutions et accompagner les agriculteurs dans la captation des moyens pour pouvoir faire cette adaptation chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada